Bonjour, Lucas Larcher pour response. Pourquoi venir à Lisieux, madame ? Alors, vous savez que depuis le début de ces violences inadmissibles, j'ai tenu à aller sur le terrain, à la rencontre des élus locaux, des habitants. J'étais à Garges-les-Gonesses, à Beson, à Évry, à la Île-et-Rose, et je tenais à venir dans mon département, le Calvados, à Lisieux, où dans la nuit de vendredi à samedi dernier, il y a eu des violences. Un poste de police municipale, une mairie annexe et des commerces qui ont été attaqués. Et évidemment, c'est très important pour moi d'être aux côtés des élus, aux côtés des commerçants et des habitants pour leur dire qu'on va les accompagner pour pouvoir réparer. Notre première priorité, c'est d'abord de garantir la sécurité, et c'est tout le sens des moyens exceptionnels que l'on a déployés. Et puis c'était aussi important pour moi d'avoir un échange avec des élus, des associations du territoire pour, au-delà, voir les enseignements qu'on doit tirer de cette crise. Et je tenais à le faire dans mon département du Calvados. Bonjour madame Anne Renaud à l'AFP. Partagez-vous la lecture de monsieur Retailleau, qui pense que ces violences sont l'expression d'une régression vers les origines ethniques. Et d'autre part, est-ce que vous partagez aussi l'idée de supprimer les allocations familiales aux familles qui ont chez eux des enfants et métiers ? Alors j'ai eu l'occasion de répondre à Bruno Retailleau au Sénat hier. Vous savez, je pense que suite à ces violences inacceptables, il faut se garder à la fois de vouloir des réponses immédiates sur la base de diagnostics un peu simplistes. Et puis en même temps, il faut agir et il faut évidemment éviter de tourner la page sans agir. Et il faut prendre le temps de regarder la complexité de ce qu'on a vécu. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences. Donc je pense que l'essentiel, la très grande majorité des habitants dans les quartiers politiques de la ville, ils aspirent à une chose, à la sécurité, à la tranquillité, à avoir des services publics de qualité et puis à s'inscrire pleinement dans la République. Donc je rappelle qu'elle garantit les mêmes droits à chacun, quelle que soit son origine. Et les allocations familiales ? Je vous le dis, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder. Évidemment, on a un problème d'autorité, d'autorité en général, d'exercice de l'autorité parentale. On a besoin d'avoir des réponses rapides et fermes. C'est exactement le sens de la circulaire que le garde de Dessau a adressée au parquet. Des réponses rapides, fermes et systématiques. Madame la Première ministre, Anne Zoradoua, BFMTV. Le chef de l'État a dit ce matin, vient de dire que l'ordre était désormais rétabli. Est-ce que vous avez vu dans les échanges que vous avez eus avec ces habitants, ils vous disent, ils nous disent aussi qu'ils ont peur du 14 juillet, qu'ils ont peur que ces violences se reproduisent ? Est-ce que vous pouvez assurer les Français aujourd'hui qu'on ne va pas connaître dans une semaine ce qui s'est produit il y a quelques jours et qu'à nouveau, il ne va pas y avoir ces scènes de violences le soir du 14 juillet ? Alors, de fait, effectivement, le calme est revenu. On a encore pu le voir la nuit dernière. Mais bien évidemment, moi j'entends l'inquiétude qui a été exprimée aussi par les habitants, par les élus ce matin lors de ma visite. Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. C'est à la fois des actions préventives. Vous avez vu que ce matin, on a pu arrêter des mortiers, des approvisionnements en mortiers. Et que ce soit la police aux frontières, que ce soit les douanes, elles sont très mobilisées pour éviter des transports vers notre territoire de ces matériels dangereux. Et puis bien évidemment, on va préparer un dispositif de maintien de l'ordre pour les 13 et 14 juillet. Pour que ça ne se reproduise. Absolument. Merci. Merci à vous. Merci.